bonjour bienvenue dans ce nouveau live alors oui alors c'est écrit dans le titre je sais c'est écrit dans la vie aussi je sais mais on est à cause plantain pour une fois on va essayer de faire un petit peu on est parti faire de la voix en fait aujourd'hui donc du coup on s'est dit bah tiens pourquoi pas venir faire un peu de bloc à la cause plantain tout bien évidemment on a toujours l'autorisation de la salle tout et on a la vidéo vous inquiétez pas on vous entend pas le micro a été calibré pour qu'on vous entende pas parce que je vois les personnes derrière qui sont discutées qui sont en mode non vous inquiétez pas mais du coup voilà donc on va tester un petit peu cette salle parce que c'est vrai que je suis déjà venu une fois ou deux ici mais je vous ai jamais montré la salle on a jamais fait de live même que j'ai pas une seule fois posté une vidéo qui venait de enfin reels qui venait de d'ici donc c'est un peu le moment de tester un petit peu cette salle alors oui je sais il n'y a pas eu d'annonce de live alors que d'habitude j'en fais sur insta d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur insta si vous n'avez pas vu c'est tout simplement parce qu'en fait on était en attente de la réponse de la salle parce que des fois c'est compliqué la discussion et on s'est un petit peu pris au dernier moment donc c'est un peu notre faute mais du coup on a vu on a vérifié ce matin et donc tout est bon donc il n'y a pas de soucis on va pouvoir faire notre petit live tranquillement et je pense que sans plus tarder on va commencer directement à aller grimper moi du coup ce matin je me suis bien chauffé dans la voix donc je pense que taper dans du bloc ça va me faire du bien aussi donc bien évidemment je suis avec du coup ma commune qui filme et non pas arké aujourd'hui arké n'étant pas disponible pour venir jusqu'à paris pour faire le live donc on a choisi de faire ça comme ça du coup on va commencer avec un petit peu de jaune pour se mettre bien dedans et c'est parti en plus ce qui est bien c'est que ce matin je me suis acheté une nouvelle paire de chaussons oui oui j'achète des chaussons je suis un grapheur un temps grapheur je dois acheter des chaussons mais en gros je me suis racheté une paire vous savez avant j'utilisais des heures ça c'est mais vous que j'utilise déjà depuis un moment mais avant j'utilisais des tantas des ténéa tantas et je me suis racheté une paire là ce matin parce que balade était fringuer nous pris une demi pointure plus petit ce que j'avais avant et beaucoup je suis bien dedans et je me trouve et c'est pratique parce que ça me permet d'avoir une les chaussons un petit peu plus petit que ce que j'avais avant parce que les tantas que j'avais avant je pouvais même pas faire de car externe avec c'était pas ouf de pas pouvoir faire de car externe donc du coup je m'étais c'est vrai que je me suis racheté cette paire là qui elle est en 43 donc on est quand même une pointure au dessus sur mes tantas donc ils sont quand même toujours un petit peu lâches sur les côtés notamment pour les car externe mais ils sont beaucoup plus confort et beaucoup plus attention ils sont accès confort c'est pas comme les oisirs avec ses plus performances bon il n'y a qu'une seulement une seulement un seul piste ok bon ouais ouais c'est moi les creuses bon c'est bon la vanne bon à autant faire la verte qui est à côté du coup il n'y la haut ok 1 ouais ouais ok alors là j'ai fait un petit truc faut que je vous en parle en gros au niveau de la dernière prise elle est quand même assez loin je vais vous remontrer ce que j'ai fait donc déjà je rappelle je vais repréciser dans les pieds que j'utilise pourquoi je l'aimais pourquoi etc on avait fait la semaine parce que je trouve que c'est une bonne explication là je sais qu'au niveau de mon premier mouvement j'ai envoyé ma main droite parce que du coup je vais plutôt chercher à rester face au mur je vais pas faire ça et faire ça je sais que c'est ma main droite qui va aller chercher en premier comme je envoie ma main droite je commence et droit donc là je peux envoyer ensuite je croise le flag et je viens chercher ensuite je peux chercher ici là je fais juste un petit croisé et en fait c'est ce mouvement là où en fait je vais envoyer mes hanches l'idée c'est vraiment de chercher à envoyer ses hanches pour aller chercher plus loin je suis même pas sûr qu'avec un bon flag est pas seul c'est pour ça je voulais essayer oh j'envoie une derrière qui est rigolote regarde la bleue à la verte pendant et un mouvement de jeter c'est les mouvements intéressants à travailler ça c'est tout le fiches de jeter droite comme d'hab sur tous les mouvements très dynamique et oui ça va sortir mais pas sûr de flasheuseur de mouvement parce qu'il suffit de rater le jeté et d'à côté quoi c'est pas des mouvements plus statique etc comme je peux bien aimer en faire je me suis complètement raclé la main sur le mur en montant j'ai fait et donc pour ce genre de mouvement c'est bien parce que c'est un mouvement que je peux détailler un peu plus ce que je fais parce que c'est un peu plus maîtrisé on va dire quand on va donc je commence par monter et en fait je cherche à éloigner mon bassin du mur pour pouvoir le rapprocher et l'idée c'est qu'à partir de là je vais fixer du regard la prise mais pas chercher à mettre mon regard ailleurs c'est vraiment mon regard il reste ancré sur la prise je remonte ici ici et là en fait je vais regarder la prise et envoyer le bassin plus je vais envoyer mon bassin vers le mur plus en fait je vais avoir de temps pour saisir la prise avant qu'ils repartent parce que ce qui va faire que je vais tomber du mur surtout le fait que le bassin part en arrière après la le fait d'avoir envoyé donc plus je vais l'envoyer plus proche du mur lui va mettre de temps à repartir et donc plus j'aurai de temps pour aller attraper cette prise là bizarrement j'ai un tumeur ici du coup je me suis pas raclé en même temps j'ai fait attention à pas me racler cette fois et je me suis bien défoncé en le dos de la main ça c'est pas grave du coup voilà donc pensez bien à ça qu'on fait des mouvements très dynamique vous devez jeter etc à essayer d'envoyer les hanches vers le mur et de coller le plus possible les hanches au mur et de longer le mur pour envoyer et bien fixer la prise des yeux et envoyer votre corps vers cette prise bon une petite jaune là c'est des prises que j'ai pas l'habitude ça je connais pas trop demain ouais ok j'en profite pour détailler le mouvement que je fais ici je vais sciemment rentrer le genou pour en fait coller mes hanches au mur ce qui me permet en fait d'avoir une poussée un petit peu plus importante pour aller chercher les prises voilà donc l'idée c'est penser en fait c'est pas pour rien qu'on vous dise de garder les hanches près du mur parce que plus vous en jouez près du mur à moins vous avez le risque de tomber en arrière alors après des fois c'est pas toujours vrai on l'a déjà vu sur le jeté je commence par au contraire écarter mes hanches du mur parce que plus je vais les écarter plus je vais pouvoir mettre de vitesse et de force vers le mur en en veuillant les bras et des fois vous verrez que en dalle aussi on retrouve des mouvements au contraire va chercher à éloigner le bassin du mur jusqu'où autre chose ouais ok ah ouais alors là pour le coup la première prise de pied sur laquelle j'ai mis celle là elle est d'un patiné je vous regardez elle glisse de ouf c'est tellement pas bien dessus mais je pense que c'est volontaire s'ils en ont mis une qui était un peu plus lisse à son droit mais là il n'y a pas grand chose vraiment à dire sur ce mouvement là bloc est pas si dur que ça bon la jaune il ya la petite inversée qui était sympa mais on va avoir le même mot à la jaune donc je vais poser un petit peu plus bon pour les inverser ce genre d'inversé l'idée c'est pas de chercher à être basse au contraire je vais être le plus haut possible sur la prise donc là je les prises pour juste avoir ce qu'il fallait pour tirer et ensuite j'ai monté les pieds pour chercher à me retrouver au dessus de la prise plus votre bassin est au dessus des inversés plus les inversés seront bonnes après si évidemment l'inversé est trop basse là ça devient plus un couvre qu'autre chose j'en profite pour vous donner plein de petits chiffres sur les différents types de prises je relâche un peu quand même les pieds alors regarde les deux dernières qui nous restent sur ces secteurs là on a jaune et vert vous allez croire c'est de comprendre le départ de la verte parce que il y a un appui là un appui là et deux appuis là du coup où font les pieds où vont les mains la jaune ça va les bonnes prises ça se fait sans problème et c'est la verte je sais pas où doit aller le deuxième pied en fait j'attends ça à partir là et du coup peut-être qu'il faut que je monte le genou pour aller toucher la prise pour valider le départ euh je réfléchis un petit peu plus pour le départ de celle-là et donc on va plutôt faire la jaune qui est là si on peut faire toutes les jaunes et toutes les vertes ce serait bien et après on attaquera peut-être un petit peu de bleu bon après on fera peut-être juste cette bleu là qui m'a l'air bien sympatoche qui pour le coup m'a l'air plus simple que la verte parce que la verte le départ ou alors c'est départ les deux mains un pied et ils ont juste mis la petite flèche pour dire on peut utiliser le volume c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui vient naturellement de mettre un pied en opposition sur un volume pour aller chercher une prise plus haute bon déjà on fait la jaune et après on verra pour cette verte je me dis c'est à l'air chelou donc on va voir ça hop t'as froid elle avec son manteau du coup ce qui n'est pas mon cas je vais en même temps regarder un petit peu le chat c'est ça c'est vrai que je ne le regarde pas là depuis tout à l'heure je ne pense pas à le sortir et à le regarder voilà je vous mets là je vais vous poser par terre le temps de faire la jaune on va essayer de la faire sans flag parce que c'est le genre de bloc qu'on peut totalement faire sans flag ou c'est juste du placement de pied donc on va voir ouais non peut-être pas comme ça voilà celle-là il n'y avait pas trop besoin de fly après j'aurais pu la faire en version un peu plus voilà on se kippant la moitié des prises ah voilà l'idée c'était aussi de montrer qu'on pouvait la faire techniquement bon la verte c'est le départ que je ne comprends pas on a perdu le live et au moins j'ai réussi à matcher au départ mais du coup c'était ça le move qui était attendu c'était le fait de pouvoir mettre le pied là mais j'aurais été surpris que le départ ce soit ça et ça j'aurais été très surpris de voir ça comme départ ah attendez hop on va quand même le mettre à plus comme tu veux et du coup c'est à dire qu'il y a de faire qu'on se balade avec ça on va mettre le tchat dessus on va mettre le tchat dessus on va se balader avec le tchat attendez on devient tellement route qu'on n'a même plus de trépied rendez-vous compte c'est comme tu veux bon on va faire cette bleue c'est chaud pour tenter la bleue je suis un peu fatigué mais on va voir merci 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 Ah je suis pas bien placé, ouais je suis pas bien placé, pour Mathieu j'étais pas bien placé. Il aurait fallu que je fasse carré externe et que je me place un petit peu mieux. Et en fait j'avais pas vu qu'il y avait une petite frise bleue sur le petit triangle au dessus. Ah c'est dingue, j'étais passé pas loin, mais j'ai forcé un peu trop. Bah tout de suite, tout de suite, on y reviendra après. Là je suis quand même fatigué, donc forcément plus on est fatigué, plus on va être congestionné on va dire quand on va commencer à grimper. Et plus on va être congestionné, plus on rentre dans un cercle vicieux, au contraire on va chercher à forcer plus pour tenir. Du coup on congestionne encore plus, donc on tire encore plus, et au final on s'épuise beaucoup plus vite. Donc l'idée ça va être de relâcher, c'est pour ça que je vais plutôt aller dans du jaune. Parce que du jaune congestionné ça je peux faire. Mais du bleu en étant congestionné c'est un peu plus dur, même si là ça aurait pu flasher. Mais c'est je pense ma position à la fin où il aurait fallu que je sois mieux positionné. Et le fait que j'étais trop congestionné fait que j'ai pas trop cherché à me placer, au contraire j'ai voulu forcer. Donc forcément en forçant ça passe en bas. C'est du placement pur et dur. Je pense qu'il faut mettre le pied sur le volume et que le volume a l'air bon. Donc ouais, on verra bien. Bon ! Je vais mettre du coup avec mon chat. On va passer à côté, on va aller sur les autres secteurs qu'il y a, parce que là on a fait une première partie des secteurs. Et il y a encore plein d'autres secteurs qui sont à côté. On va aller faire... Alors... On a du coup ici. On va tranquille. Ouais, ok. Seul truc là qui m'embête un petit peu... Il me faudrait une brosse. On voit pas de brosse. Il y a juste ce pied là. Ah, quoi que ! C'est une de mes collègues. Voilà, c'est pour ça. Bon ! Euh... Le pied a l'air agnissant, mais c'est pas grave. Je regarde juste le départ de la verte. Le départ de la verte, il est là. Ah là là... Ouais, ok, ok. Je regarde aussi en même temps la verte, parce que c'est... Bon ! On va commencer avec la jaune. J'ai l'air tout tranquille. Et après on passera sur... La verte qui elle, pour le coup, elle est un peu plus drôle. Et en même temps pour passer mon truc comme il faut. Ok. Bon, la jaune elle devrait aller. La verte, je pense que ça va être un petit peu plus drôle. Parce qu'il y a toute une partie... de pied en adhérence. Donc ça a l'air bien drôle. Je pense qu'elle peut s'amuser. En fait, c'est soit pied en adhérence, soit j'envoie bien... la verte. Il y a tout un passage où il n'y a plus de prise pied. Donc soit en fait, on envoie direct le pied... pour la prise. Là. En fait, c'est le pied en adhérence. Et je pense qu'il y a le pied là et un genou qui doit être calé. Bon ! 10... 12 Sous-titrage ST' 501 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 On commence là. Après, c'est bien, ils ont pensé aux personnes un peu plus petites. Avec le fait de mettre une prise. C'est bien, c'est des blocs qui sont accessibles, donc c'est intéressant. Là, c'est plus le fond de balle, donc on retrouve un peu plus ce que j'aime. Après, c'est sur le champ, puis c'est l'arc. Est-ce qu'il y a une arche ici ? Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant ? C'est intéressant. Après, il n'y aura pas de trucs qui seront dans la arche. Donc, je veux la tête en bas. Parce que là, c'est des cotations qui sont... Vous verrez. Bon. Repose. Parce que les petits pieds... Ok, donc... Ça va. Mais j'ai besoin que la connexion ici, elle n'est pas... On... 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 Oh, ça monte. Mais... On... 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 Ici, j'ai l'impression que c'est bizarre. On arrive... Ce qui est marrant, c'est que la jaune, on a l'habitude de faire de la bonne couleur, c'est assez marrant, c'est un jaune un peu fer, marrant. C'est un peu particulier, après on se reconnait avec les petits calmes, évidemment, bon je repose encore bien parce que, comme je l'ai dit, c'est important de bien se remettre avant de faire du bloc. On va décaler du coup sur le bloc d'à côté, comme ça ça libère aussi les puisses. Du coup, cette jaune, en même temps j'essaie de profiter pour regarder un petit peu les rouges qu'il y a pour voir ce qu'on va pouvoir faire après. Si vous voyez tapoter le dos de la main, c'est juste parce que j'ai toujours ma petite blessure que je suis faite tout à l'heure comme un sac. Oui, c'est sur la jaune, j'avais dit que j'ai raclé pendant un jaune. Et j'ai fait attention la deuxième fois à ne pas envoyer la main dans le mur en j'entends. Bon. J'ai un peu la flemme de mettre mes chaussons. J'ai envie d'y aller avec les chaussons d'essai. C'est faisable, franchement. Allez. C'est pas un bon exemple, je le précise évidemment. Si vous grimpez, grimpez avec vos chaussons faites. Mais par contre, je précise, si jamais vous voulez grimper sans la pression du chausson, parce que voilà, de la chauffe, etc. Ne grimpez pas pieds nus. D'accord ? Grimpez quand même avec vos chaussons. Même si c'est pour les défaire derrière, grimpez au moins avec vos chaussons. L'objectif, c'est justement pas d'arriver avec ses pieds là-dessus, quoi. Aïe ! Ce qui est le plus dur, c'est que du coup, je peux pas trop valoriser les pieds. J'ai grand plus au bras. Et je me suis cogné sur la blue. On va chercher la jaune, je me suis cogné. Du coup, je peux pas trop valoriser les pieds. C'est aussi pour ça qu'on vous recommande de ne pas le faire. Surtout si vous débutez, grimpez avec vos chaussons. Parce que là, il faut comprendre que dès que je vais commencer à pousser, mon pied, il va partir. Parce que là, j'ai plus rien, j'ai que du caoutchouc, j'ai pas mon pied. Mon pied, il est là. C'est-à-dire que je dois être là. Sauf que plus je vais faire ça, plus là, en fait, regardez, mon pied, il est là. Il est en train de descendre. Il est en train de glisser petit à petit. Donc en fait, vos pieds ne servent plus à rien. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, si jamais vous voulez démarrer ou commencer, grimpez avec les chaussons. Évitez de faire ce qu'on vient de faire. Là, par exemple, la verte, je suis en train de la regarder. Je vois que les pieds sont plus petits. On a des tout petits trucs. Je vais pas m'amuser à grimper avec les chaussons défaites. Je vais plutôt mettre mes chaussons et je vais y aller tranquille. Et normalement, elle devrait être... Oh, elle est pas très bien. C'est un peu plus de doigts. Mais moi qui aime bien les doigts, donc... Alors, en escalade. S'il vous plaît, le chat. S'il vous plaît. Ou au contraire, commenter sur YouTube pour le référencement. Non. On va pouvoir y aller tranquillou. On va attendre un petit peu. Pourquoi tu fais ma main ? Non, c'est l'autre. Et justement, on essaie de pas trop montrer les plaies parce que... Si on commence à montrer les blessures, il y a des gens qui peuvent être assez sensibles, on va dire, vis-à-vis de la vue du sang. Donc, je préfère... Ne t'inquiète pas, on va partir sur le bloc. Allez. Assez sympa celle-là. Ouh, je retourne le tchat. Tellement fort que je retourne le tchat. Mais très sympa. Là, le petit truc que je vais vous remontrer, c'est le move que j'ai fait au départ. Je rappelle, sur ma pose de pieds, je vous explique à chaque fois, pour bien poser vos pieds. C'est toujours, quelle main je vais envoyer. Si j'envoie la main gauche, je mets le pied gauche. Si j'envoie la main droite, je mets le pied droit. Pour avoir le croisé à chaque fois. Main gauche, pied droit. Main droite, pied gauche. Et donc... Et donc, l'idée, c'est que ici, je sais que je vais piquer. Je vais chercher à envoyer ma main gauche. Donc, je vais commencer par mettre mon pied gauche. Ça, je peux envoyer. Sauf que là, elle n'est pas bonne. Si je veux qu'elle soit bonne, il faut que je sois de ce côté-là. Donc, je vais pivoter en montant mon pied, justement à l'opposé. Et là, je retrouve main gauche, pied droit. Donc, je peux libérer. Et à partir de là, je vais pouvoir aller chercher la suite. D'accord ? Et c'est vraiment toujours pour ça, cette opposition des mains et des pieds. Parce que c'est ce qui va vous équilibrer le plus possible à travers votre ascension. Parce que si vous commencez à grimper main gauche, pied gauche, vous allez prendre des portes à droite. Et pareil, main droite, pied droit, vous allez prendre des portes à gauche. Ce qui va vous déséquilibrer et donc vous empêcher de pouvoir monter plus haut. Des fois, on va volontairement se déséquilibrer. Ça, c'est une autre histoire. On en parlera quand on sera dans des blocs qui nécessitent qu'on se déséquilibrer un petit peu. Bon, on va aller dans ce petit angle. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a la petite jaune. On va peut-être cacher un peu le chat. Hop. Donc là, c'est du dièdre. Alors, ce qui est intéressant avec le dièdre, c'est le fait qu'on puisse utiliser en fait le mur. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et là, c'est exactement le premier move que je vais faire. C'est un move typique de dièdre. Ou en gros, je cherche à me repousser du mur qui est dans l'angle et à me repousser ici. Et ça, c'est vraiment les moves qu'on va retrouver dans les dièdres. Attendez. Je vais essayer de libérer en fait mes mains. Voilà. Ça, ça va typiquement être le genre de move qu'on va retrouver dans du dièdre. Donc, le dièdre, c'est à partir du moment où vous avez un angle et vous pouvez du coup utiliser en fait les deux murs. Il peut y avoir des pressions en plus. Je ne sais pas si je vais pouvoir la faire celle-là. Voilà. Voilà, je me repousse plus du mur que autre chose. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour le faire. Mais c'est l'idée de, en poussant en fait sur les deux côtés, je vais pouvoir me ramener. Après, ça demande de ramener aussi le bassin et de le caler vers l'intérieur. Parce que, en calant le bassin vers l'intérieur du mur, vous allez en fait vous stabiliser dans votre dièdre. Parce que vous allez avoir un pied. L'idée, c'est d'avoir le pied ici qui vous repousse vers là. Le pied ici qui vous repousse vers là. Donc, en fait, vos deux pieds, ils vous poussent dans le mur. Donc, vous vous stabilisez. Voilà, c'est les petites techniques sur du dièdre. Ah mais non, ça marche. C'est quoi ? C'est le pied, oh mon dieu. Tu n'avais pas vu la gueule de ta sacoche à talc ? C'est un sac à manisi et c'est mani, ok ? Je t'invite de l'appeler sacoche à talc. Je parle à mon chat, ce n'est pas pareil. Même si mon chat est sur mon téléphone, c'est mon chat. Bon, je regarde l'avert. Je suis en train de réfléchir à faire un truc de sac à merde, mais... Je me demande... Ouais non, ça ne va pas être faisable. J'ai l'affaire en no foot. Mais ça ne va pas être faisable. Parce que ouais, l'absorption est vraiment pas mal. Donc ça va nécessiter des pieds pour que je puisse pousser. Ouah, elle fuit les gens. Je libère un peu la zone, je vais essayer de faire. Bon. Là, je vais mettre quand même un petit peu plus mes chaussons. Donc là, on a des bonnes prises mains. Des prises pieds qui sont bonnes aussi, pour le coup. Mais alors, pourquoi c'est du verre, me direz-vous ? Mais attends, toutes les prises sont bonnes. Et puis... Normalement, du verre, ça commence à être un peu technique et tout. Alors oui, elles sont bonnes, mais elles sont loin les unes des autres. Donc c'est la petite particularité. Donc moi, ce n'est pas trop un souci pour moi. A part donné que j'arrive à aller chercher des prises un peu loin, parce que c'est des bonnes prises en dessous. Et donc là, c'est toute la complexité de celui-là. Ah, en fait, j'ai dit de la merde. Elles ne sont pas bonnes. Après, une fois qu'on est là, voilà, là, il n'y a plus rien. Et en fait, là, vous voyez, je suis obligé de monter un pied super haut pour pouvoir aller chercher la dernière. Parce qu'elles sont assez éloignées l'une de l'autre. Et en fait, les deux autres prises qui sont juste avant... Alors, je vais juste descendre un peu avant parce que... Là, par exemple, c'est le genre de cas où je ne vais pas sauter parce qu'en fait, je risque de me coincer le pied-là. Et si je me coince le pied-là en sautant, je vais faire... La tête la première, ce n'est pas agréable. Mais du coup, elle en bloque très sympa. Et en fait, c'est juste que je n'avais pas capté. Je pensais que c'était des bacs, les premières prises. En fait, non, c'était des plats. Ah, j'aime les plats. Je déteste les plats. Bon. Et bien, on est parti sur la suite. La jaune. Donc là, pareil, je réfléchis. J'ai une main qui vient ici. Je vais envoyer ma main droite. Donc, si je veux la stabilité, je vais mettre mon pied droit. Ensuite, je vais monter mon pied au genou. Hop. Et voilà. Alors, je vais juste préciser un petit détail que j'ai fait à la fin. À la fin, j'ai sciemment choisi de me déséquilibrer. Je remonte. Ce qui m'assure ma stabilité ici, c'est le fait, en fait, d'avoir mes axes qui sont éloignés les uns des autres. Sauf que quand je vais chercher celle-là, là, mon équilibre, il n'est pas bon. Parce que si jamais je veux monter, je vais peut-être chercher à monter le pied. Sauf que là, moi, je vais envoyer sur la prise là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déséquilibrer volontairement pour aller chercher. Après, il y a potentiellement moyen de le faire en plus statique, en montant le pied là d'abord et ensuite en envoyant. voilà. Je vais déchausser parce que je commence à avoir mal au pied. On a quasiment fait tout près seul, là, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Il nous reste. Jaune, jaune, verte. Au fond, il y a tout l'île au central. Ça va être marrant. Je te regarde. Je te regarde. La verre. OK. et ça est drôle il y a des plats j'aime pas les plats voilà ah ouais c'est que du là je vais les déguster elles ont l'air bien drôles ces vertes là les deux jeunes qui sont là il y a moyen je pense qu'on va peut-être après on verra quand on aura fait toutes les jeunes toutes les vertes sur quoi on part parce que je pense pas qu'on va partir sur du rouge parce que là je suis beaucoup trop éclaté pour faire du rouge donc on ira peut-être plus sur du du bleu ou physiquement regarde du coup là il y a la blonde hop je vais décaler un tout petit peu c'est que là c'est des prises vertes parce que je suis pas fan de quoi on va sauter il faut pousser ça pareil et hop et t'envoies pour envoyer la main et c'est d'un coup en fait et si jamais t'as un peu peur tu peux en fait essayer de pousser d'envoyer la gauche et de te rattraper avec la main droite et là ça devient un peu plus plus cohorte pour le faire et normalement tu peux en fait une fois que t'es dessus tu peux charger et juste pour tendre et exploser mais ça te demande en fait t'en mets qu'une tu vas te retrouver avec une ton pied et tu vas charger le pied et tu vas envoyer d'un coup sur la prise dessus et ça te demande de pousser très fort sur le pied qui est là donc il faut que t'es conférence dessus et pour ça il faut que tu sois vraiment avec la pointe de ton pied dessus donc d'essayer de mettre toute cette partie là comme tu fais d'essayer vraiment de chercher avec la pointe pour pouvoir déployer le maximum de force sur la prise pour remonter sans problème bon c'est le plus c'est ce qui fait le plus peur dans les mouvements dynamiques je vais s'exploser bon je ne sens pas les prises mais c'est bon ah ouais elle l'a fait évidemment c'est moi la star mais c'est pas moi qui regarde c'est quoi ces caméramans pas camera woman j'ai envie de dire bon bon hop vu que je vais envoyer les mains droites ses pieds droits bien évidemment on a l'habitude la question c'est après comment je place mes mains pour déployer le maximum de force ouais hop 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 voilà j'aimais pas ces prises là elles sont pas ouf mais en fait pendant que je suis à la deuxième j'ai pu basculer et basculer mon poids et être stable et être équilibré donc c'était c'était pas si mal et après la fin évidemment c'est confiance aux pieds on pousse on va y chercher classique alors la jaune pieds main main on monte on monte on monte ouais ok et là on va retrouver le même move que sur la verte au final on va là par exemple j'ai choisi de prendre une porte mais pour la prendre je l'ai envoyé de manière dynamique je remonte ici hop après je pense qu'il y a peut-être moyen de faire juste ça ouais je pense que là je serai plus à l'aise comme ça mais en fait le premier move va être quand même d'essayer de monter la main au dessus et pour ce faire je vais être obligé en fait de tac 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 l'idée c'est de me tirer vers le mur d'envoyer le bassin vers le mur pour pouvoir tranquillement aller poser la main voilà chips si jamais vous devez volontairement envoyer une main relancer une main alors que vous êtes pas dans une position pour le faire ça peut être une astuce après il y a peut-être moyen de le faire plus statique on aura essayé ça bon la jaune qui est là voilà et d'ailleurs j'ai pas regardé est-ce qu'on a du bloc ici oui on a du bloc ici et puis de la dalle soyez heureux on va refaire de la dalle alors ah oui on a même trois dalles à faire j'ai quand même des chaussées avant parce que je pense avoir mal au pied je regarde un peu le départ il est là ah oui alors je pense que c'est avec l'arête du coup ou pas la verte ouais qui est derrière les deux personnes oui mais c'est pour ça qu'on va d'abord faire celle-là et après on basculera sur la verte bon jaune puis vert ou vert plus jaune ah je sais pas que la verte elle avec des pieds bien hard c'est des tout petits pieds qui appuient bien et qui font bien mal comme on les aime j'ai eu l'eau batterie combien 20 ou 10 ah oui il va ok donc 20 ça va on en a encore on a encore un peu de temps mais du coup ça veut dire qu'on va peut-être couper plutôt le live pour éviter de tuer toute la batterie bon on va faire au moins les trois qui sont là et on verra après si on fait plus de quoi oui c'est pour ça que là je vais faire celle-là on peut filmer sans problème et après on va voir pour faire la dalle verte allez on commence avec la verte hop Hop. OK. La jaune, c'est fait. Enfin, la verte, c'est fait, pardon. La jaune. Voilà. Ça, c'est fait. Mais non, on aimerait bien ce que tu vois. On va pouvoir basculer du coup sur la verte. Ce qui est un peu plus intéressant. Là, c'est un peu plus de pose de pied. Là, c'est un peu plus de pose de pied. Ah, putain, je l'ai raté. Elle est trop lisse au-dessus. Ah, ben oui. Bien vu. J'aurais dû monter le pied, en effet. Allez, on recommence. Allez. Ouais, mais en fait, pour monter le pied, je suis obligé de pousser sur celui-là. Ah, mais en fait, je ne peux pas le monter sans charger l'autre. Donc, j'ai envie d'envoyer plus en stabilité. Et donc là, ce que j'ai juste fait qui a changé par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai cherché à me servir plus de mon pied comme le pied d'une balance. Et donc, du coup, j'ai cherché à envoyer plus mon corps comme ça par-dessus mon pied pour le stabiliser ici et utiliser la main pour préciser la pression. Ce qui change un petit peu par rapport à la première, où j'ai cherché juste à monter debout sur mon pied et me basculer. Là, j'ai cherché à envoyer en basculant justement directement pour aller chercher la pression. C'est une petite différence qui change tout. Bon. Il nous reste encore pas mal de jaune et de vert, on va peut-être pas faire tout. Ouais, on va peut-être pas tout faire parce que si on appuie beaucoup de batterie, c'est pas le moment de situer la batterie. C'est la bleue. Je regarde du coup la rouge. Ouais. C'est juste regarder les trucs pour la rouge. Pas de prise là. C'est vraiment là, t'as mis. Non mais j'ai en train de lire le bloc. Non. En fait, il faut être main droite sur celle-là. Bon. En fait, tu dois envoyer la gauche, t'as le nez et envoyer la droite. Et là, surtout, je vais surtout essayer la rouge. En fait, le problème, c'est que si j'essaye la bleue, c'est du physique, je vais me cramer avant de serrer la rouge. Je serai pas dans le meilleur des formes pour faire la rouge. L'idée, c'est quand même que j'essaye de tenter au moins une rouge. Après, je vais me cramer sur la rouge, donc je passerai sur la bleue à côté. En fait, je pense que celle-là, on l'utilise pas comme une main. Je pense que ça, c'est un pied, pas une main. On va souffrir, on va souffrir mais on est là pour ça. déjà ce qui est sympa c'est le départ il y a un départ avec talon c'est vraiment très cool en fait ce qui m'inquiète c'est le move d'après parce que je sais pas si faut pas utiliser la rouge comme intermédiaire je sais pas, on va voir on va commencer déjà par mettre un petit peu de bagne là va falloir une tension et un gainage ça va être ah j'ai plus de vue ouais je pense qu'on va partir sur la bleue mais la rouge elle est sympa de haut mais le fait que j'ai perdu au départ mon petit du coup j'ai dû forcer plus pour revenir un peu cuit mais j'aime bien j'aime bien ce départ d'accord attend il y a un psy là j'ai plus de jus c'est horrible 10% mais ouais j'ai plus de jus je veux au moins remettre un essai dans la rouge parce que si j'arrive à bien me stabiliser sur le départ je peux réussir à faire un bon truc au départ allez on va terminer là dessus dernier essai sur la rouge ouais non le croisé du pied je le pas facile parce qu'il faut bien tenir sur l'autre ouais bon on va détacher ça on va terminer le live là dessus on va retourner là où on a commencé et on va finir là dessus hop hop on descend ça aurait été un peu plus court que d'habitude mais je note après avoir fait une séance de voix faire une heure de bloc c'est pas la gigabrine hop on finit au même endroit sauf que cette fois on le montre qu'on vient de finir la séance on pose son vieux du coup merci d'avoir suivi ce petit live comme je vous l'ai déjà expliqué la semaine prochaine il n'y aura pas de live parce que je serai dans le verdon en train de faire de la voix c'est aussi pour ça que je suis venu faire de la voix à Pantin et c'est aussi pour ça que on est venu faire du bloc ici d'ailleurs on remercie la salle d'Arcos Pantin de nous avoir accueillis et de nous avoir autorisé à venir faire le live ici partout de votre part ça fait du bien de changer aussi un petit peu de salle on essaiera peut-être de faire d'autres Arcos comme ça un peu partout alors peut-être pas partout en France on va peut-être se regarder sur la région parisette parce que je ne vais pas non plus me payer un petit séjour à Toulouse même si je connais quelqu'un qui serait très ravi de m'accueillir à Toulouse pour faire un live mais en tout cas voilà je vous remercie de connaître ce petit live je rappelle aussi que la semaine d'après il n'y aura pas de live non plus parce que j'ai une compétition sportive qui n'est pas de l'escalade mais j'ai une compétition sportive donc je ne pourrai pas être disponible donc on se retrouvera le week-end oh on peut avoir après ça normalement le week-end de l'Ascension donc ce sera le 20 il me semble si je ne m'abuse mais il me semble que c'est ça ça doit être le 20 mai donc ça fait un sacré trou sachant qu'en plus on approche aussi de la fin de la saison puisque je vous rappelle qu'on termine fin juin les lives on ne fait pas de live en juillet et en août et je l'ai déjà expliqué la reprise normalement devait être en septembre mais à mon avis elle va être un petit peu plus tard parce que je vais être au Japon la première semaine de septembre ça va être compliqué mais je ne vous en dis pas plus mais il y a peut-être un truc qui se prépare au Japon voilà je n'en dis pas plus mais il y a bien un truc qui se prépare au Japon on en discutera et on verra ça va dépendre de plein de facteurs donc il y a encore plein de choses à établir ça prend du temps de définir ce genre de choses donc ne vous inquiétez pas je vous ferai peut-être un truc au Japon mais on verra ça le moment venu mais normalement la reprise du coup ce sera en septembre mais je ne sais pas quand exactement en septembre parce que moi je vais avoir le retour du Japon le déménagement alors plein de choses qui vont s'enchaîner donc le moment des temps on va être un petit peu encombré mais on verra et donc là normalement il nous reste deux lives en mai le mois de juin pareil au mois de juin il y aura un week-end normalement soit le dernier soit l'avant-dernier week-end de juin mais en tout cas voilà merci d'avoir suivi ce live on se retrouve du coup nous pas la semaine prochaine ni la semaine après ni la semaine encore après donc le 20 juin enfin le 20 mai sur Twitch n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes sur YouTube et que vous voulez voir les lives en direct et participez au chat aussi parce que je vous rappelle qu'on a un joli petit chat sur lequel vous pouvez participer en direct poser vos questions n'hésitez pas si vous débutez que vous voulez apprendre des choses etc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou n'hésitez pas aussi si vous êtes des grands joueurs qui sont plus expérimentés à venir aussi sur le chat pour partager votre expérience pour des fois m'aider dans certains blogs sur lesquels je peux galérer je ne trouve pas forcément les bêtas parce que ma lecture elle n'est pas folle mais donc voilà n'hésitez pas à venir sur les lives vous avez le lien qui est dans la description sur YouTube donc n'hésitez pas à venir et si vous voulez savoir quand est-ce que sont les lives il y aura une petite annonce cette fois-ci pour la reprise on sera du coup sur Instagram vous avez le lien qui est dans la description sur YouTube et sur Twitch vous avez aussi le lien qui est dans la bio Twitch où vous pouvez faire .ig dans le chat pour avoir justement accès à mon Instagram n'hésitez pas ça vous permettra justement de savoir quand est-ce que je suis en live et sur ce on se retrouve du coup et ben on se retrouve du coup dans 3 semaines pour un nouveau live Escalade qui sera cette fois-ci normalement à Arcosmacy merci d'avoir suivi ce petit live on se retrouve à la prochaine sur le live si on se retrouve Sous-titrage ST' 501